Ça c'est donc une fibre, ça c'est ce qu'on appelle les boîtes, les bébés, chaque opérateur a son nom. Ça c'est ce qu'on appelle la soudeuse, avec le four, qui vous expliquera un peu plus tard. Ça c'est ce qu'on appelle un smooth, qui permet de protéger la soudeuse, la soudeuse, qui permet de couper la fibre bien droit avant la soudeuse. Donc la première étape, je prends ma fibre et la pense à dénuder, et je viens dénuder ma fibre. J'enlève la couleur rouge de la fibre, je prends une lingette avec de l'alcool isopropylique, et je viens nettoyer ma fibre. Quand elle couille, comme ça, c'est qu'elle est bien nettoyée. Ensuite, avec la cliveuse, je viens positionner ma fibre de manière précise, où il y a un emplacement, un espèce de petit carré noir. Je viens mettre juste le bout de la couleur sur ce carré, je la verrouille, et là elle est coupée. Ensuite, je fais extrêmement attention à ne pas la toucher, à ne pas la retaper, sans quoi la coupe n'aura servi à rien. Je viens la positionner, et je fais pareil de l'autre côté. On est nudes, on l'étoie. Et maintenant, j'ai placé mes deux fibres, donc les électrodes, là, les deux pointeurs en métal qu'on voit au milieu. Mes fibres ne dépassent pas de chaque côté des électrodes. Et je lance l'opération de soudure. On va les voir sur les écrans, j'ai mes deux fibres face à face. Et on voit à l'intérieur de la fibre un trait blanc, qui est un petit peu plus blanc, bon là on ne le voit plus. Et un trait qui est un petit peu plus blanc, c'est le cœur de la fibre. Et la soudeuse vient aligner les deux fibres cœur à cœur. Donc une soudure cœur à cœur. Donc là maintenant, l'écran a disparu. La soudure était bonne, j'avais une paire de 0,01 dB, qui est relativement correcte pour une soudure comme ça. Je viens positionner mon smooth sur la soudure. Je le place dans le four. Ça prend quelques secondes. Ça vient fondre le smooth, c'est un manchon thermo-rétracable. Qui vient sécuriser la soudure. D'accord. Et voilà. Ok. Et ma soudure est réalisée. Bon, je le laisse en attente, le temps qu'il refroidisse, qu'il sèche un petit peu. Super. Et on peut répéter l'opération. Ah oui. Tu vas bien.